Salut à tous, j'espère que ça va, que vous avez la forme. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau vlog, en compagnie de Ben. Salut, salut à tous. Ça va mon poulet ? Ben écoute, ça va bien, ça va bien. T'as l'air dans cette période un peu calme. Un peu calme, c'est ce qu'on s'était dit. Donc on voulait vous faire un petit vlog, un petit vlog hebdomadaire sur la chaîne pour vous parler un petit peu de l'actualité et de la période du moment et quelle attitude il faut avoir dans cette période. Enfin, il faut avoir. Vous aurez bien celle que vous voulez. On avait plein d'idées de sujets qu'on a notées au tableau où on s'est dit comment trouver sa première opération de marchand de biens, encore des visites qu'on a, plein de choses. Et en fait, on s'est dit, est-ce qu'on fait ce qu'on fait ? Est-ce que ça va vraiment parler dans cette période ? Genre, tout va bien. Est-ce que genre, il ne s'est rien passé ? C'est un peu ça, oui. La vérité, c'est ça. On s'est dit, est-ce qu'on fait ce qu'on a prévu ou est-ce qu'on parle de la période qu'on traverse ? C'est ça. De tous les DM qu'on reçoit sur Instagram, de tous les messages qu'on a autour de nous ? Enfin, je veux dire, ce n'est pas local, c'est national. Donc, c'est important d'en parler et puis d'expliquer comment nous, on aborde ça. Et après, voilà, on n'a pas de recette miracle. Mais en tout cas, on l'aborde pas d'une si mauvaise manière. Non, non. Donc, en gros, le sujet, vous l'aurez compris, c'est qu'en ce moment, le marchand de biens, c'est compliqué. Oui. C'est compliqué parce que c'est difficile de trouver des affaires. On va même dire que l'immobilier en général est compliquée. Je suis d'accord avec toi. Pour, on va dire, globaliser. Effectivement, nous, on est quand même dans une niche un peu particulière qui, forcément, est impactée. Mais c'est vraiment, on peut dire que c'est général. Même des gens qui veulent aujourd'hui juste une ERP, rien que ça, c'est compliqué. J'ai envie de te dire, le seul truc qui marche vraiment bien, j'ai l'impression, c'est le marché locatif, à la rigueur. Oui, à la rigueur. Effectivement, en fait, c'est un peu des vases communicants aussi. C'est-à-dire que les gens veulent acheter, ils ne peuvent pas parce qu'il y a eu les taux, il y a eu plein de choses. Il y a eu les matériaux, la rénovation a pris un pet. Et du coup, forcément, la location s'en trouve... Nous, le turnover qu'on a eu, on reloue plus cher en loyer. Oui, forcément. Donc, il y a quand même du... Tu vois, on voit quand même toujours du positif. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut plusieurs piliers. Oui. Parce qu'il y a un autre pilier qui marche bien. C'est tout ce qui est bourse. Et en ce moment, c'est pour ça qu'on dit tout le temps qu'il ne faut jamais avoir qu'un seul pilier. C'est ça. Parce que sinon... C'est pour ça que ça s'appelle AB investissement et pas AB immobilier. C'est ça, exactement. Mais effectivement, forcément, c'est des transferts de capitaux. Donc, ce qui ne se passe pas dans l'immobilier va ailleurs. Et effectivement, bourse et crypto, en ce moment, c'est plus sexy que l'immobilier. Mais pour en revenir à l'IMO, c'est pareil. En fait, c'est cyclique aussi. On a quand même eu de très belles années entre 2017, 2018, 2019. Avec des coûts de matériaux pas forcément aussi élevés que ce que c'est aujourd'hui. Des taux très bas. Donc, très attractifs, forcément. Exactement. Et du coup, forcément, les taux sont remontés. Je pense que vraiment ce qui a mis un coup d'arrêt, c'est la remontée des taux. Oui, et il y a quand même eu cette fameuse guerre en Ukraine qui a fait grimper quand même les matières premières. Le bois a énormément augmenté. Il y a eu deux trucs. Parce que tu vois, le bâtiment et la maison qu'on a fait construire, au final, on s'en sort quasiment 10% plus cher que ce qu'on avait prévu. Oui, franchement, si c'était le marché d'avant, on aurait été encore mieux. On aurait été encore mieux, effectivement. Ça passait encore, mais... Comme c'était du locatif, le gros avantage, c'est qu'on a loué plus cher, par contre, que prévu. Oui. Enfin, on a des gros avantages. Ça ne récupère pas tout, mais c'est un plus. La contrepartie, on va dire. Oui. Mais par contre, pour en revenir au marchand bien en ce moment et pas taire, ce qui se passe, parce qu'il y a plein de gens qui m'écrivent, moi en tout cas, tu vois, en DM, qui me disent « Tony, je n'arrive pas à trouver d'affaires en ce moment, c'est trop cher ». Et effectivement, c'est pour ça que le sujet du vlog et ce dont on voulait vous parler aujourd'hui, c'est la résilience. C'est ça. C'est la capacité d'avancer malgré, justement, tous ces bâtons dans les roues, on va dire, qui ne sont pas liés à une personne ou à un... C'est plutôt un système global, en fait. Donc aujourd'hui, on est en train de voir que tout doucement, il y a une amorce de la baisse des taux, mais il y a une inertie à tout ça. Donc ce n'est pas parce que... J'ai entendu parler l'autre jour chez le notaire que venait de se signer un prêt à 3,5. Alors, je n'ai pas pu creuser. Je ne sais pas si c'est avec assurance ou rassurance. Mais il y a quand même... C'est quand même moins que ce qu'on a signé à 5 en novembre, quoi. Effectivement. Voilà. Donc ça, ça permet de rester optimiste, mais... Donc voilà, ça va... De ce que tout le monde a l'air de dire, c'est que ça va rebaisser pour venir stagner sur des 2,5, 3, quelque chose comme ça. Ce qui serait pas mal. Non, mais ce qui serait déjà pas mal. Et puis par rapport à ce qu'on vient de connaître, à une remontée des taux, ça va relancer de l'activité de gens qui vont se dire, on ne sait jamais si ça repart, qu'ils vont passer à l'action. Mais tu vois, tout ça pour nous, comment ça se traduit au quotidien chez AB Invest ? Est-ce qu'on a arrêté de visiter, mon cher ami ? Non, on n'a pas arrêté pour autant, parce que je partage une remarque que j'ai trouvée très juste d'un agent immobilier avec qui on travaille beaucoup, qui m'a dit qu'on est un peu tous dans le même bateau, en fait. Il va falloir que ça reparte parce qu'on est tous dans le même bateau. Et en fait, il ne faut pas penser que les agents immobiliers sont contre nous parce qu'ils vendent des biens qu'on trouve très souvent trop chers. Mais c'est que les gens, aujourd'hui, ils ne veulent pas forcément l'entendre. Ils ne veulent pas forcément entendre les estimations. Aujourd'hui, je serais curieux de savoir si dans votre réseau, vous avez un seul agent immobiliers qui met une annonce au prix qu'il a estimé. Je pense, à moins qu'il y ait une très grande confiance entre les vendeurs et l'agent immobiliers, ils sont toujours en dessous de la valeur qui est affichée. Donc c'est la période aussi qui… Moi, je me mets à la place de l'agent, tu vois, tu n'as pas de mandat, il faut que tu croûtes. Tout ce que tu visites, je ne sais pas, une maison, tu l'estimes, toi, en tout cas, pour qu'elle parte à 200 000 euros. Et encore, tu es gentil parce que tu sais qu'elle partira à 180. Tu dis aux gens 200 et eux, ils ont dans leur tête les prix avant le coco à 260 000. Et donc, finalement, tu affiches le mandat à 250. Toi, on a une copine, l'agent immobiliers, qui a affiché un mandat avec le client, puis qui nous a dit derrière, le client m'a rappelé une semaine après pour me dire, en fait, vous avez raison, on rebaisse un peu. Mais donc, tu les comprends, en fait, au final. Et parfois, en visite, ils sont aussi emmerdés que nous. Et oui, c'est ça. En fait, ça fait deux visites là où ils lèvent les épaules, ils disent, je sais, je sais, vous avez raison, ce n'est pas le prix, mais aujourd'hui, de toute façon, si on fait une offre à moins 20, moins 30, moins 40, ils n'accepteront pas. Donc, eh bien, c'est la période qui est comme ça. Et il faut, je pense qu'il y a déjà, ça demande un peu de patience aussi, patience que les gens prennent conscience du marché qui a baissé. C'est là où je parlais d'inertie. Il y a une baisse, forcément. Mais pour autant, quand je parlais de tous dans le même bateau, il ne faut pas les abandonner, ces agents immuels, pour autant. Il faut continuer, voilà, de les appeler, de les voir, d'aller voir des choses, de visiter. Éventuellement, de partager un repas, c'est presque se serrer les coudes, je dirais, dans la tempête. Oui, comme tu dis, c'est soigner son réseau, en fait. Ce n'est pas être là que quand ça va bien, mais c'est de passer, de se saluer. Rappeler, redemander. Quand on a fait une offre sur un dossier, tu vois, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, où on était, c'est sûr qu'on était à des années-lumière du prix affiché. Mais on n'est finalement pas si loin du prix auquel, normalement, ça devrait se vendre. Quelque chose près, à moins qu'il y ait vraiment un projet, enfin, vraiment spécifique à ça. Sinon, c'est très compliqué à vendre. Et en fait, j'ai rappelé pour justement demander, voilà, comment ça avance ? Est-ce qu'il y a eu des offres ? Parce que parfois, il n'y a pas du tout d'offres. Les gens ne se positionnent pas. Et puis, est-ce que ça bouge, quoi ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Mais c'est important de ne pas juste se dire, oh, je n'ai pas de nouvelles, je ne rappelle pas. Oui, c'est sûr. Et puis, il y a même des fois, tu sais, où les agents imo nous appellent, ils nous envoient l'adresse, ils nous envoient la fiche du bien. Et déjà, tu sais qu'on est 30% au-dessus. C'est ça. Mais, et des fois, c'est pour ça que le sujet de ce vlog, c'est la résilience. Des fois, tu n'as même pas envie d'y aller, en fait. On se l'est fait, la réflexion. Et on a dit, mais si on commence à faire ça, en fait, c'est le début de la fin. Et oui, c'est… Et puis, ton agent imo, quelque part, il faut le soutenir. Et donc, tu y vas, puis tu discutes, tu refais du réseau. C'est ça. Et on parlait un peu de pédagogie. Donc, ton agent imo, il a trois quarts du temps, il n'a pas besoin de pédagogie. Il sait que c'est trop cher et les prix, il les connaît. Mais d'un autre côté, en tant que marchand, on n'est pas là pour faire la pédagogie des clients et grosso modo, essuyer les plâtres avec des offres à moins 30%. Et il y a des fois, en ce moment, il faut savoir un peu temporiser et puis garder ces offres un peu pour ça. Oui, voilà, dire, nous, on se place là. Si vous voyez qu'il y a une baisse qui est envisageable et que le flot d'offres qu'il pourrait y avoir amène à réfléchir aux vendeurs, rappelez-nous. On fera vraiment une offre écrite. Parce qu'en fait, une offre écrite, ils sont… Alors, ça, je ne sais pas, je ne suis pas agent immobilier, mais il me semble qu'ils sont un peu obligés de présenter si l'offre est matérialisée, qu'elle est écrite. Si c'est que de l'oral, ils ne peuvent rien dire, en fait. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit pertinent de tout le temps matérialiser une offre quand elle est un peu agressive. Enfin, agressive. Agressive aux yeux du décalage entre le prix affiché et le prix proposé. Oui, en fait, si tu le fais, il faut limite que ce soit toi qui puisse présenter ton offre, alors vraiment bien t'entendre avec ton agent émo pour qu'il ne se soit pas juste perçu comme un coup de fracasse, en fait. Sinon, les gens ne comprennent pas, simplement, quoi. Il y a une autre technique aussi que tu peux faire quand tu connais bien l'agent. Je dis par exemple, tu vois, pour typiquement ce qu'on fait nous, tu vois, les dossiers qu'on étudie là, la division foncière, où tu as une maison, un terrain, enfin une maison avec un grand terrain, on coupe, on vend la maison d'un côté et le terrain de l'autre. C'est si l'agent, il a une conviction. Mais il faut bien se parler, quoi. Dire, OK, c'est affiché à tel prix. À ton avis, la maison, à quel prix tu te sens capable et en tout cas, enfin, à l'aise pour la vendre ? À quel prix terrain tu te sens à l'aise ? Nous, on fait nos prix là-dessus. Et si l'offre, elle passe, c'est de dire, OK, par contre, on est tous dans le bateau, on s'engage. Et même là, par le coup, on fait de la pédagogie auprès du client en disant, si on a des offres 10 000, 15 000 euros en dessous, tout le monde fait un effort. C'est-à-dire, nous, on fait un effort. Toi, tu fais un effort sur tes honoraires et le client fait un effort sur son prix. Le vendeur fait un effort sur son prix. Mais tu as raison, on a tous à gagner au fait que l'opération se fasse. C'est ça. Rester figé, enfin, pour le coup, tout le monde y perd. OK, ouais, quelque part, notre vendeur, c'est là où il aura le meilleur prix. Oui. Notre agent IMO, mine de rien, il fait une com' à la vente et il fera deux com' au revente. Nous, on fait de la marge quand même, même si ce n'est pas la plus flamboyante. Et au moins, on avance. Tu vois, si on part sur, aujourd'hui, le minimum, du minimum, du minimum, c'est 20 % de marge sur l'étude, si on ne veut pas se planter. Oui, c'est ça. Et toi, tu pars à 20 % sur le papier et tu sais qu'au final, tu finiras à 20 % et tu ne prends personne en traître, quelque part. Exactement. Là où je voulais en venir tout à l'heure, c'est mine de rien de ne pas se fermer à les rappeler, à continuer de visiter. Il y a deux possibilités. La première, c'est parfois de tomber sur quelqu'un qui, pour le coup, est vraiment dans une volonté de vendre et prêt à entendre des offres de prix plus basses. Donc, le fait de dire, de toute façon, on n'y va pour rien et de ne pas y aller, on se ferme cette porte. Tu la perds. Tu la perds. Donc, tu ne t'offres pas cette opportunité. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est qu'à un moment donné, ce marché, il va quand même repartir. Exactement. Les matériaux vont baisser. C'est forcément des vases communiquants. À un moment donné, les taux vont baisser, des gens vont réacheter et il va y avoir de nouveau cette rotation qui va se faire. Si à ce moment-là, donc là, pour le coup, on parle de marchands, si vous n'êtes pas en place avec le réseau, en expliquant, ça fait deux mois que vous avez les dents comme des baïonnettes et que vous êtes normalement, il faut que vous soyez le premier sur la liste. C'est une manière de rester justement en top 1 sur cette liste, de dire, voilà, dès qu'il y a quelque chose qui sort, vous m'appelez. Le fait de se brider et de dire, de toute façon, c'est trop cher, c'est encore pareil, c'est le montant du chiffre d'affaires, tout ci, tout ça, tu te fermes cette opportunité aussi. On est d'accord. Donc, c'est deux points importants quand même qu'il faut garder en tête de se dire que, voilà, c'est pas... Enfin, l'immobilier n'est pas mort. Non, non. Et il y a un autre truc qui fait aussi, pour le coup, la force de notre niche, c'est les dossiers de lotissement qu'on étudie. Et vraiment là, pour le coup, la division foncière, au sens propre du terme, sans bâtir, vraiment créer un lotissement, un terrain de foncier, un terrain qu'on divise en plusieurs parties, que ce soit en DP d'ailleurs, ou vraiment un lotissement pur avec création de voirie, où là, typiquement, il y a un momentum qui rentre en jeu, c'est que le temps qu'on obtienne notre permis d'aménager, ou même notre DP, il y a parfois entre 6 mois à 1 an qui se passe. Et comme aujourd'hui, les terrains, malgré tout, c'est ce qui peine le plus à se vendre, parce qu'il y a les travaux à faire, le coût des travaux a augmenté, le coût des crédits a augmenté, les taux ont augmenté, donc c'était plus difficile. Là, l'idée, c'est que justement, c'est peut-être le meilleur moment en ce moment pour négocier ces terrains avec les vendeurs. Exactement. Et quand le marché repartira dans un an, que les permis auront été obtenus, les permis d'aménager, c'est peut-être là où justement, on pourra vendre des terrains un peu plus chers. C'est ça. Et comme c'est aussi tellement long, c'est quelque part là, les projets qui sont le plus ficelés en termes de compromis avec nos vendeurs, on est vraiment main dans la main. Chaque chose intervient au moment où il y a vraiment une symphonie. À chaque moment, tu fais une action, et donc la vente intervient à un moment donné, qui fait que là, dans la période où on est, si c'est signé maintenant, ça ne va être que fin d'année. Donc c'est bien dans cette période justement de signer des choses avant, si en tout cas vous en avez la possibilité, parce que c'est au moment où ça repartira, vous aurez déjà du stock. Et d'ailleurs, j'en profite, pour tous ceux qui voudraient se former sur cet aspect-là, on a eu une session de notre Mastermind Division foncière les 4 et 5 avril, où il reste encore la moitié des places. Si je ne dis pas de bêtises, on ne prend que 8 personnes à chaque fois. Il y a 4 places qui sont parties, donc n'hésitez pas, si vous voulez venir vous former là-dessus, pour vous préparer pour la suite. Et on aborde justement toute cette temporalité, les étapes, et savoir quand est-ce qu'on doit faire quelque chose, quand est-ce qu'on agit, quand est-ce qu'on fait la prospection, quand est-ce qu'on fait la vente, quand est-ce qu'on demande des recours, quand est-ce qu'on va faire des choses-là, les attestations, je veux dire. Toutes ces choses-là, en fait, justement, elles arrivent à un moment précis, et donc c'est ce qu'on explique dans cette formation. Yes. Il y a une chose aussi qu'on voulait dire tous les deux, c'est que cette période, elle fait le trip aussi. Exact. On en parle plus souvent dans la crypto. C'est un truc qui s'entend très souvent dans la crypto. J'ai très souvent entendu prononcer dans ces moments-là, où la crypto, elle est en baisse, ça se casse la gueule. Il y a tous ceux qui sont des novices, on va dire, ou jeunes premiers, qui prennent un peu peur, et qui tout de suite disent, allez hop, j'arrête. C'est ça. Et tous les projets de merde aussi, ils sont purgés en crypto. Oui, bien sûr. Exactement. Et comme tu dis, tous les newbies, tous les gens qui arrivaient, ils prennent peur. Voilà. Et en fait, ça a saigné le marché, et là, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, tous ceux qui auront voulu dire, je vais être marchand parce que c'est un peu à la mode, mais qui en fait n'ont pas vraiment envie de le faire tous les jours, ces gens-là vont dire, c'est mort, je vais partir sur autre chose, et il n'y a pas de souci, justement. On ne vous pouscule pas en visite en ce moment. Non. Non, non, ça ne pousse pas beaucoup de portes. Et ça, je trouve que c'est aussi, comme tu dis, le bon côté des choses, et c'est encore une fois ce qui fait aussi notre force. Tu vois, par rapport à avant, on était dans la boîte de TP, où c'est un gros navire, et quand tu n'as plus de boulot, et que tu as 30 payes à sortir à la fin du mois… Et tu te regardes le matin et tu te dis, mais en fait, je ne sais pas, ranger l'atelier. Exactement. On va aller couper du bois. Et là, aujourd'hui, Bairvest, c'est deux personnes. C'est ça. C'est deux personnes qui sont indépendantes financièrement, donc c'est beaucoup plus facile de passer les crises et les cycles dans ces moments-là. Il y a très peu de charge, finalement. On a une toute petite inertie. Exactement. Et puis, on est plus cigales que fourmis aussi, donc on a bien fait nos réserves ces dernières années. Exactement. Mais en tout cas, le fait d'avoir une structure light, c'est un des gros avantages de ce métier, c'est que ça permet de passer ces moments-là tranquillement. Et puis, je parlais de patience tout à l'heure. Effectivement, quand on quitte quelque chose et qu'on est en recherche absolue, il faut que l'argent rentre. Je peux comprendre que ce soit une période qui soit complexe et on ne sache pas trop comment voguer au mieux tout ça. Pour quelqu'un qui débute, effectivement, ce n'est pas l'idéal. Je l'inviterais plutôt à parier sur un autre business, on va dire, qui rapporterait de l'argent au plus court terme pour venir en deuxième phase, justement, aller sur quelque chose qui a beaucoup plus d'inertie. Aujourd'hui, un projet, si tu veux te lancer là-dedans, si tu n'as pas un petit peu de ressources, et c'est d'ailleurs toujours ce qu'on a dit, il faut un petit peu de ressources pour justement avoir le temps de visiter, avoir le temps d'instruire un dossier. Tu ne fais pas partie de ces gens qui disent qu'on peut se lancer avec zéro euro et avec le SMIC ? Non, je suis désolé, vous ne m'entendrez jamais vous dire ça. C'est vrai qu'ils le disent, tu sais. Je ne les connais pas, ceux qui regardent, je pourrais dire, je m'en fous, ils font ce qu'ils veulent, ce n'est pas mon problème, mais je ne peux pas me regarder dans une glace et il y en a une juste derrière et je me vois en train de le dire. Je ne peux pas dire qu'on se lance avec rien. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, il faut un petit peu de recul. La connaissance, elle s'apprend sur le tas. Ça, c'est autre chose, même si c'est bien de se former comme tout. Et puis, c'est ce qu'on dit pareil, tu vois, à chaque fois dans ce mastermind, on explique que, sur la division foncière en l'occurrence, qu'on partage 80% du job, le reste, c'est le terrain. Bien sûr. Donc, il faut à un moment donné sortir de chez soi, aller visiter, ça ne se trouvera pas sur le terrain. On n'a pas changé de discours. T'ouvres riches de liberté, dedans, c'est marqué qu'on a dit qu'il faut 70 000 euros pour se lancer. Exactement. Ça fait 4 ans, on n'a pas changé d'avis. Non. Et donc, ça sert, et effectivement d'apport, ça sert aussi de vous amener, justement, dans ces périodes, la sérénité pour dire, OK, ce n'est pas grave, s'il n'y a qu'une visite par semaine en ce moment, alors que je devrais en faire 5, c'est pas grave. Par contre, je reste présent, je suis toujours sur le terrain et je reste en top liste des petits papiers. Oui, c'est ça. Si on résume ce petit vlog pour notre résilience, c'est de ne pas se décourager, continuer de visiter. Continuer de croire que, de toute façon, effectivement, il y aura toujours de la division, il y aura toujours du marchand de biens, parce que la division foncière, c'est une niche du marchand de biens. Donc, en fait, si vous ne tombez pas sur du foncier, vous tomberez sur du bâti, mais si vous ne sortez qu'à chaque fois qu'il y a un bout d'herbe, ça va être compliqué. Il faut aussi vous ouvrir au champ des possibles. Mais pour le coup, les réflexions de TVA sur marge, TVA, les exos, les calculs, tout ça, c'est tout la même chose. C'est tout pareil. Et nous, moitié de l'activité, c'est de la division foncière, l'autre moitié, c'est du marchand. C'est ça. C'est du marchand de biens classiques dans du bâti. Mais voilà, en tout cas, si vous sentez que c'est compliqué pour vous, vous n'êtes pas seul. Ceux qui vous disent qu'en ce moment, tout est fasciné, que le marché ne s'est pas cassé la figure, je pense que c'est des menteurs. Oui, oui. Et puis, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien. C'est juste, ça veut juste dire que le volume est plus... C'est ça. Et puis, encore une fois, comme tu dis, et puis ça reste toujours un jeu de nombre. C'est-à-dire que, malheureusement, il y a toujours des gens qui décèdent, donc il y aura toujours des successions, des indivisions. Il y aura toujours des gens qui vont arrêter de s'aimer, donc il y aura toujours des divorces, des séparations, et des gens qui ont besoin de vendre, pour le coup, au bon prix, parce qu'ils ont besoin de l'argent tout de suite. Ça ne veut pas dire que vous allez les saigner. Ça veut juste dire que ça va partir au prix actuel du marché. Et c'est là qu'il faudra être là. Et si vous avez snobé votre agent IMO en disant, c'est encore trop cher, nique, je n'y vais pas, ça sera un autre qui ira à votre place. Donc, on ne lâche pas. On ne lâche pas. On reste présent. On est bon pour ce petit vlog, mon Ben ? Oui. Bon, merci à tous d'avoir regardé ce vlog. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. Ça nous encourage. Ça fait plaisir. Un petit commentaire pour voir encore Ben plus souvent sur la chaîne, parce que ça fait plaisir quand on est tous les deux. Et puis, merci encore à tous. Salut. Salut.